L'École du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca Salut mon poulet frit, c'est Vincent et aujourd'hui je te fais un comparatif entre Brass Lackenshire et Brass Birmingham. Je vais te décrire en fait les différences de façon très 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 générale, mais aussi, bon, qu'est-ce que je pense des deux versions. Avant de commencer, j'aimerais te remercier tout d'abord de nous suivre, d'écouter cette vidéo. Donc si tu apprécies le contenu, ben pourquoi pas laisser un pouce vers le haut et si tu n'apprécies pas, ben laisse-moi un commentaire, puis décris-moi ton mécontentement, on va pouvoir jaser de ça. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, à aller liker notre page sur Facebook et à nous suivre sur Instagram. De cette manière-là, tu pourras être au courant de tout ce qu'on produit. On est très 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 actifs aussi sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, j'aimerais en fait faire une petite parenthèse ici, je n'expliquerai pas les règles de façon exhaustive et complète. Le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de comparer les deux jeux, de décrire les pour et les contre de chacun d'entre eux, parce que oui, les deux jeux sont super bons. Un petit peu d'histoire sur Brass, en fait Brass Lackenshire est la première version de ce jeu-là. Au départ, Martin Wallace a créé ce jeu-là pour 3 à 4 joueurs seulement. Ceci étant dit, la communauté Subor Game Geek a décidé de créer une version deux joueurs. Cette version-là a d'ailleurs été approuvée par Eagle Griffin Games ainsi que Martin Wallace. Et donc, après un certain nombre d'impressions du jeu, on a commencé à rajouter les règles pour deux joueurs dans le livre officiel des règles. Et quelques années plus tard, bien, Roxley Games décide d'obtenir les droits de Brass. Et ils décident de faire un nouveau, une réédition, une réimpression de Brass. Sauf que ça a été fait sous une nouvelle fonte, hein, une fonte un peu plus dark, plus sombre. D'ailleurs, qui a été dessinée par M. Coddington. Et du coup, grâce à ça, bien, ils ont décidé de créer Brass Birmingham en coopération avec Martin Wallace. Alors, dans Birmingham, on a vraiment un style de jeu qui est très similaire à Brass, mais on a vraiment deux modes de jeu complètement différents. Puisque l'un est basé, a priori, sur l'industrie du coton ainsi que la livraison de marchandises via des ports, hein, donc les voies portuaires. Alors que de ce côté, eh bien, on a vraiment des marchés sur le plateau qui sont distincts les uns des autres. Donc, tu pourras aller livrer dans celui-ci du coton, des biens manufacturiers. Et c'est pas super clair parce que, dans le fond, c'est comme des espèces de caisses en bois que tu vas livrer. Sinon, t'as de la poterie aussi. Mais ce qui est particulier de celui-là, c'est que pour être capable de livrer, eh bien, tu auras besoin de barils de bière. Alors, les barils de bière seront disponibles sur le plateau. Et pour être capable de livrer certaines marchandises, eh bien, il faudra que tu utilises des barils de bière. Alors que dans Brass, eh bien, si t'as un chemin qui se rend, par exemple, de ton usine de coton à un port ou même à un marché qu'on appelle étranger, eh bien, tu seras capable de livrer ton coton sans problème. Mais là, je vais un petit peu trop loin. Je vais juste reculer et on va commencer étape par étape. Alors, tout d'abord, la première étape, ce serait d'observer les composantes des deux jeux. Il n'y a pratiquement aucune différence au niveau des composantes, mis à part, eh bien, les petits barils de bière dans Brass Birmingham. Sinon, le reste des composantes est relativement très similaire. Autre chose qu'on pourrait comparer, les livrets de règles, mais je ne veux pas vraiment m'attarder là-dessus, parce que les deux livrets de règles sont super bien écrits. Je trouve que Roxley Games fait toujours une super belle job à ce niveau-là. C'est clair, il y a beaucoup d'images, c'est très précis. Il y a même une partie où est-ce qu'à la fin, on donne des conseils et des variantes, soit des conseils pour des débutants ou une variante débutant. Les deux choses qui sont distinctes des deux jeux, en fait, c'est le plateau personnel des joueurs, ainsi que le plateau général du jeu. D'un côté, on a Brass Birmingham, qui a un plateau recto verso, mais qui est seulement esthétique. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la même map que de l'autre, c'est juste que d'un côté, tu auras le côté clair, donc il fait jour sur le plateau, alors que de l'autre côté du plateau, eh bien, c'est juste qu'il fait sombre, donc c'est la nuit, hein, il est tard le soir. Du côté de Brass Lincolnshire, on a un plateau qui est recto verso, mais d'un côté, on a la version Brass habituelle de 3 à 4 joueurs, alors que de l'autre côté du plateau, eh bien, on a l'ancienne version 2 joueurs. J'ai voulu, en fait, comparer les deux plateaux de jeu principaux pour voir, en fait, est-ce qu'il y en a un qui a davantage de rails, est-ce qu'il y en a un qui a davantage de villes, est-ce qu'il y en a un qui a davantage d'espaces de bâtiments, pour me rendre compte que finalement, les deux n'en avaient aucune, il n'y avait aucune différence dans le fond. Les deux possèdent à peu près le même nombre de rails, les deux possèdent à peu près le même nombre de villes, les deux possèdent à peu près le même nombre d'espaces de bâtiments. Ce qui m'amène à parler de la deuxième chose qui est très distincte des deux jeux, c'est-à-dire le plateau personnel, et c'est probablement ça qui fait vraiment la différence entre Brass Linkenshire et Brass Birmingham. Alors ici, j'ai le plateau de Brass Linkenshire, donc évidemment, c'est pas tout à fait visible, mais on a, en fait, différentes tracks. Je dis track, mais le vrai mot, c'est pistes. Sur le plateau de Brass Linkenshire, il y a cinq différentes pistes. La première piste, c'est celle-là des usines à coton. La deuxième, c'est les ports, donc la manière principale de pouvoir livrer notre coton. La troisième au milieu, c'est les bateaux. Donc cette marchandise-là, c'est pas quelque chose que tu échanges ou que tu amènes à un port, c'est tout simplement que tu bâtis un bateau, et là, ça va t'amener plein de points. Et finalement, les deux dernières, on a le fer, ainsi que les minerais, le charbon. Alors que si je vais comparer avec le plateau de Birmingham, tout d'abord, le plateau de Brass Birmingham est beaucoup plus occupé, on va le dire comme ça, parce qu'on a plusieurs pistes. Donc on a, oui, la piste des usines à coton, on a la piste ici des charbons, la piste du fer, mais on a aussi ici une piste pour les barils de bière, on a une longue piste pour les produits manufacturés, ainsi qu'une piste juste ici pour la poterie. Donc je pense que c'est là, en fait, que Brass Birmingham vient se distinguer grandement de Lincolnshire. On a plus de variété au niveau de ce que l'on peut faire dans le jeu. Donc ce qui est intéressant dans Brass Birmingham, ce sont vraiment les différentes opportunités que l'on a de pouvoir faire des points, puisqu'on est constamment en train d'observer qu'est-ce qui n'a pas encore été utilisé sur le plateau. J'ai énormément de différentes manières de pouvoir scorer des points à Birmingham, tandis que dans Lincolnshire, il y a peut-être un peu moins de manières. Donc on a une manière principale qui serait de construire des rails et aussi produire des usines à coton. Il y a d'autres manières, évidemment, comme j'ai parlé des bateaux tout à l'heure, mais on parle d'une manière plus restreinte de faire des points. Dans Brass Birmingham, on a souvent l'impression qu'on a un choix plus vaste, un éventail plus grand d'opportunités. Et donc ça fait en sorte que les joueurs se sentent plus libres. On respire davantage dans Birmingham. Mais c'est important quand même de se méfier des autres joueurs, puisque les autres joueurs peuvent utiliser tes barils bières. Et comme je disais tantôt, une des choses qui est principale dans Brass Birmingham, ce sont les barils bières. Chaque fois que tu voudras bâtir deux rails en une action, il faudra que tu aies un baril bière disponible. Chaque fois que tu voudras livrer une marchandise et qu'il y a un petit icône avec une petite bière en haut à gauche, il faudra que tu livres cette marchandise en ayant une bière disponible. Maintenant, les bières fonctionnent de façon très particulière, puisque la bière que tu possèdes, donc les bières qui viennent de tes propres tuiles, tu peux les récupérer d'où tu veux sur le plateau. Donc, il n'y a pas nécessairement un besoin d'avoir des chemins qui relient ta bière vers le produit que tu veux livrer. Alors que les bières des autres joueurs, il faut que tu aies un chemin qui les connecte. Et donc là, les joueurs, évidemment, peuvent bénéficier de ce que les autres font ou encore venir un peu casser les plans des adversaires en récupérant les bières qui, eux, pensaient utiliser pour leur propre bien. Donc, de ce côté-là, Brass Birmingham garde quand même quelque chose qui était assez particulier dans Brass McShire, c'est-à-dire les manières de livrer les marchandises. Il faut tout le temps considérer qu'est-ce qu'on va donner aux autres joueurs si on utilise leurs ressources versus jusqu'à quel point que nous, ça nous coûte cher de devoir produire nos propres parts ou nos propres barils de bière. Est-ce qu'on est mieux d'éviter de dépenser des actions puis tout simplement juste donner quelques points à un autre joueur ou tout simplement, est-ce qu'on y va directement puis on prend toutes les actions nécessaires pour partir puis produire notre petite machine personnelle. Donc, de ce côté-là, je trouve que le flambeau est très bien entretenu de la part de Brass Birmingham. Ceci étant dit, Brass Lincolnshire possède tout de même quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire le principe que l'on se sent pris. On sent que l'étau se serre à chaque tour. Et là, souvent, ça va faire peur à certains joueurs, mais il faut faire attention parce que ce qui devient intéressant dans le Brass, c'est davantage le côté opportuniste que l'on nous propose. Dans Brass Lincolnshire, on va en fait réfléchir à qu'est-ce que l'on peut faire pour non pas bloquer les autres joueurs, mais davantage comment est-ce qu'on peut surfer sur la vague de ce que les autres joueurs font. Dans le sens où, si, mettons, un joueur décide de bâtir une industrie de coton, eh bien, moi, ce que je préfère, c'est tout simplement de construire un port pour être capable d'offrir à ce joueur-là une opportunité de livrer son coton et de moi, d'un autre côté, d'obtenir des points grâce à lui qui va utiliser mon port. On a aussi un marché que l'on appelle étranger, c'est-à-dire les joueurs, plutôt que d'utiliser des ports sur le plateau de jeu, eh bien, ils peuvent aller vers le marché étranger pour livrer leur coton. Ceci étant dit, c'est très, très, très touché d'aller là-bas parce que chaque fois qu'on va se diriger vers le marché de coton, eh bien, il va falloir tourner une tuile qui va nous indiquer un chiffre entre moins 2 et moins 4, je pense. Et ce chiffre-là va indiquer, en fait, la descente du marqueur du marché étranger, c'est-à-dire la demande que le marché étranger a envers le coton. Et au moment où le marché descend à la dernière case sur cette piste-là, eh bien, le joueur qui a utilisé le marché étranger ne pourra pas livrer son coton. Donc, il y a un risque à prendre avec le marché étranger et il n'y a aucun risque à prendre avec le port que les autres joueurs t'offrent. Et ça, je pense qu'il y a la chose la plus distinguée entre les deux jeux. C'est-à-dire que d'un côté, Brass Birmingham t'offre beaucoup plus d'opportunités. C'est plus large, donc tu vas toujours bénéficier de ce que les autres n'ont pas encore fait pour que toi, tu puisses, en fait, t'en aller vers cette direction-là. Alors que Brass Lincolnshire, bien, tout le monde va faire un peu de tout et ça dépend juste de comment est-ce que les autres joueurs vont jouer et comment est-ce que toi, tu vas répondre à ce qui se passe sur le plateau. Nos actions sont comptées, on n'a pas beaucoup d'actions et on veut tellement faire de choses, mais à un moment donné, il faut trancher et s'en aller vers une direction. Et je pense que Brass Birmingham est peut-être plus tendancieux au niveau du analysis paralysis, la paralysie analytique, puisque les joueurs vont devoir réfléchir à plusieurs options et se diriger vers une d'entre elles. Alors que Brass souffre peut-être moins de ça, ceci étant dit, peut-être que le tour des joueurs va être plus long, puisqu'on doit réfléchir à ce que le jeu nous présente ici, là, maintenant. Donc, de préparer des choses à l'avance, c'est très possible dans Brass Lincolnshire, mais c'est plus souvent, c'est plus fréquent dans Brass Birmingham. Comme j'ai dit auparavant, le fait que dans Brass Birmingham, on va en profiter de ce que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers une stratégie qui n'a pas encore été utilisée, ça sonne très euro moderne. Quand deux joueurs veulent aller dans la même direction, et bien à un moment donné, il va y avoir un clash entre ces deux joueurs-là, puis il va falloir qu'un des deux soit délaisse cette voie-là, cette stratégie, pour s'en aller ailleurs, puis être capable de bénéficier d'autres choses qu'offre le jeu. Alors que dans Brass Lincolnshire, tout le monde fait tout. Ça dépend juste de comment est-ce que tu installes tes choses, puis c'est quoi le timing. C'est vraiment une question de timing dans Brass Lincolnshire, alors que dans Brass Birmingham, c'est plus une question d'installation sur le plateau. Maintenant, la question qui tue, lequel est-ce que je préfère? Avant de répondre à ça, moi personnellement, j'aimerais juste ça, en fait, peut-être te diriger vers, dans le fond, différentes avenues. Si t'es du genre à vraiment apprécier des jeux euro pour les différentes stratégies que le jeu te permet d'avoir, puis que tu peux diriger dans différentes directions, puis que tu as le sentiment que tu ne fais jamais vraiment la même chose, bien vas-y avec Brass Birmingham, parce que je pense que ce jeu-là offre vraiment ça. Si par contre, tu aimes les jeux euro avec davantage d'interactions, et que le jeu t'offre davantage un questionnement sur qu'est-ce que j'offre aux autres joueurs versus qu'est-ce que ça me rapporte, je pense que Brass Lincolnshire sera plus dans tes cordes. Si habituellement, tu préfères dans un jeu avoir un certain agenda ou une direction plus claire, une stratégie à long terme que tu vas être capable de pouvoir accomplir et d'avoir le sentiment que, tranquillement, ta machine avance, puis de plus en plus elle va avancer, et là, à un moment donné, ça commence à débouler, Brass Birmingham est probablement plus dans tes cordes, selon moi. Par contre, si tu aimes le principe qu'une fois que tu observes le jeu, et là tu vois une opportunité extraordinaire de pouvoir scorer une tonne de points et de pouvoir vraiment rattraper les autres et d'avoir un sentiment de satisfaction, que c'est « wow, ok, j'ai vraiment fait de quoi, de significatif dans la partie », Lincolnshire va probablement répondre davantage à ton désir là-dessus. Donc évidemment, Brass Lincolnshire, ce sont les joueurs autour de la table qui vont vraiment créer ces opportunités-là, alors que dans Brass Birmingham, c'est vraiment le plateau et ce que tu as dans les mains qui va en fait faire en sorte que tu peux créer ces opportunités. Il y a aussi le nombre de joueurs qui importe dans cette question-là. Sur le front de Bourgain Geek, Matt Tolman a indiqué que Brass Birmingham a été fait dans l'optique d'être un jeu pour trois joueurs, et donc qu'on pourrait niveler vers le haut pour quatre joueurs ou vers le bas pour deux joueurs, alors que Brass Lincolnshire avait vraiment été créé pour quatre joueurs seulement. Ceci étant dit, moi je pense que les deux jeux à trois joueurs sont des perles extraordinaires et que les deux vont t'offrir un sentiment très 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 différent malgré que le système de jeu est le même. À quatre joueurs, dans une partie de Brass Lincolnshire, on sent vraiment qu'on est serré et on sent vraiment qu'il faut faire attention à ce que les autres joueurs font, il faut être attentif à ce qui se passe sur le plateau, c'est pas le temps de texter pendant que les autres joueurs jouent, c'est pas le temps d'essayer de penser à d'autres choses. Donc il faut être vraiment concentré sur le jeu à quatre joueurs parce que des fois les opportunités peuvent se passer en un claquement de doigt. Alors que dans Brass Birmingham, ce sentiment de se sentir pris entre les joueurs est peut-être moins apparent puisque comme j'ai dit, il y a différentes manières de pouvoir scorer des points. Maintenant à deux joueurs, je vais être honnête, j'ai pas tant aimé mon expérience autant de Brass Birmingham que Brass Lincolnshire. Je ne pense pas que ce sont des jeux qui sont superbes à deux joueurs, surtout quand tu as joué à des parties à trois, quatre joueurs tout le temps et là tu tombes à deux joueurs. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'il manquait d'interaction, il manquait cette saveur-là que Brass offre en général, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres joueurs font, être attentifs au plateau. Par contre, je pense que Brass Lincolnshire a été plus satisfaisant à deux joueurs pour ma part parce que j'ai trouvé que Brass Lincolnshire gardait son essence de se sentir serré, de se sentir qu'on doit jouer du coude un petit peu et qu'on va bénéficier de ce que les autres vont faire. Alors que Brass Birmingham a deux joueurs, j'ai l'impression que je faisais mes affaires de mon côté et l'autre joueur faisait ses affaires de son côté. On pouvait regarder un petit peu ce que l'autre faisait, on pouvait bloquer à quelques moments, mais ce n'était pas quelque chose de très significatif, autant que dans Brass Lincolnshire, mettons. Et j'aimerais ça faire une parenthèse par rapport à la variante officielle de Roxley Games. Dans le livre des règles, Roxley a créé sa propre version de deux joueurs de Brass Lincolnshire. Et à la fin du livret de règles, on a la variante de deux joueurs qui était celle officielle à l'époque qui a été faite par la communauté Board Game Geek. Et là, ils ont écrit un petit quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a chicoté. Roxley Games a dit que leur version de deux joueurs rend celle de la communauté Board Game Geek obsolète. Et là, je suis vraiment en désaccord avec ça. Dans la version de deux joueurs que la communauté Board Game Geek avait créée à l'époque, ça demandait aux joueurs d'éradiquer littéralement une partie du plateau de jeu. Donc, on les couvrait avec des pièces non utilisées des autres joueurs. Ce petit changement-là rend le jeu très tendu et on a vraiment l'essence de Brass Lincolnshire. Il y a vraiment une belle variante qui n'est pas obsolète selon moi, qui est simplement plus tendue et plus, peut-être à la limite, agressive. Donc, pour conclure, les deux jeux ne sont pas faits à la base pour être joués à deux joueurs. Par contre, les deux jeux se respectent grandement pour leur variante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver leur lot de plaisir derrière ces deux jeux-là à deux joueurs. Maintenant, lequel est-ce que je préfère? Mon cœur reste encore avec Brass Lincolnshire. Parce que moi, Brass, je l'ai essayé avant même que Rocksley Games annonce la sortie de ce jeu-là. Et j'ai été charmé complètement. J'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience de Brass. Je trouvais que le jeu était fantastique. On offrait de quoi de vraiment dynamique, différent. Et c'est vraiment un jeu qui a passé à travers les âges. Et j'avais beaucoup d'amis qui me disaient que Brass Birmingham était plus le fun, etc., etc. Mais moi, je veux dire, mon cœur penchait encore pour Brass Lincolnshire. Donc, la première partie, j'étais un petit peu déçu de Brass Birmingham. J'avais aimé, mais sans plus ni moins. Par contre, je ne voulais pas garder ma première impression intacte. Je voulais, en fait, peut-être me montrer que j'avais tort. J'ai continué à jouer à Brass Birmingham. Et je dois avouer que j'aime beaucoup Brass Birmingham aussi. Je trouve que le jeu est le fun. Vraiment, tu as différentes opportunités. Puis des fois, quand les joueurs viennent briser ce que tu es en train de construire, ou quand toi, tu vas profiter de ce que l'autre fait pour un peu casser son plan à long terme, il y a vraiment de quoi de le fun et de déchirant. Tu fais comme, ah, ça fait mal. Puis d'un autre côté, tu te dis, ah, ça doit y avoir fait mal. Dans Brass Lincolnshire, tu as ça aussi, mais tu l'as d'une autre manière. Tu l'as d'une manière plus subtile, je dirais. Puis c'est peut-être pour ça que j'aime mieux Brass Lincolnshire. Je trouve qu'il y a comme une petite couche de subtilité où est-ce que, bon, on joue. Puis plus qu'on joue, plus qu'on découvre différentes stratégies. Oui, dans Brass Birmingham, c'est vrai. Mais peut-être un peu moins que dans Lincolnshire, dû principalement à l'interaction qui est faite davantage avec l'individu et le plateau. Alors qu'ici, c'est vraiment le plateau et les individus autour de la table. Mais une chose qui me chicote grandement sur Brass Birmingham, je vais te le montrer ici. C'est qui, elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui, ça? On le sait pas. J'ai aucune idée c'est qui. On le sait pas c'est qui. Puis ça, ça me gosse. Je sais pas pourquoi, mais je regarde cette fille-là. Puis je fais comme, ben, ok, j'ai envie de savoir c'est qui. Mais blague à part, je trouve que la présentation thématique est plus forte dans Brass Lincolnshire. Parce que tous les joueurs, sans équivoque, il y a aucune exception. Les gens, quand on a vu la bière arriver, on s'est tous dit, pourquoi? Pourquoi de la bière? Et là, après ça, il faut regarder. Ben, c'est parce qu'à l'époque, dans le fond, la bière représentait un petit peu ce que les gens consommaient. Parce que l'eau était pas super bonne. Donc, ça permettait aux gens de pouvoir se déplacer de place en place sans être assoiffé, etc. Puis t'es comme, ok, mais tu sais, il manque un peu d'explication là-dessus, M. Wallace Tolman et M. Brown. Tandis que dans Brass Lincolnshire, c'est simple. J'utilise des usines de coton et je peux m'en aller vers un marché étranger, c'est-à-dire à l'extérieur du pays, qui est directement à mes frontières, où je peux utiliser des parts des autres joueurs ou des parts qui m'appartiennent. C'est très, très clair, c'est très, très, très précis. Et je le sais que j'exagère et je le sais que je pousse la réflexion loin, mais je trouve que, thématiquement, Brass Lincolnshire, c'est plus facile de raconter une histoire. Et surtout, moi, ce que j'aime des jeux en général, c'est qu'on puisse être capable de raconter une histoire face à qu'est-ce qu'on a fait concrètement parlant. Et Brass Birmingham peut-être offre peut-être un petit peu moins ça. Ceci étant dit, je ne me suis pas encore penché, il va falloir que j'essaie de faire une autre nouvelle partie pour voir comment est-ce que la thématique peut bien s'agencer avec l'histoire personnelle que je me raconte. Alors voilà, vous avez une meilleure idée à quoi vous attendre les deux jeux. Et ça se peut que je me trompe, ça se peut que ce que je dis là, tu ne sois pas d'accord et c'est entièrement correct. Et si tu n'es pas d'accord, j'aimerais ça que tu me le dises dans les commentaires et que tu m'expliques pourquoi. De cette manière-là, je vais peut-être avoir un oeil différent sur les deux jeux. Merci d'avoir écouté, n'oublie pas un petit thumbs up, c'est toujours le fun. Abonne-toi à notre chaîne, on aime ça. Et sur ce, je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!